Rappel au règlement sur quel fondement, s'il vous plaît ? Madame la Présidente, sur la base de l'article 100. Je peux vous dire que ce qui se passe ce soir est extraordinairement pitoyable. Et s'il y en a un parmi nous qui est calme et posé, c'est bien le collègue Mathiasin. Mais si Mathiasin s'énerve, ça veut dire que les choses sont allées vraiment très loin. Ce qui se passe dans nos territoires, vous ne l'imaginez pas. Des gens sont en train de suivre, malgré le décalage horaire, malgré la distance, sont en train de suivre en direct cette séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que jusqu'à ce soir, ils croyaient encore que la démocratie fonctionnait pleinement en France. Et là, vous êtes en train de démontrer qu'on peut être minoritaire et empêcher le débat démocratique d'avoir lieu. Alors, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir d'état d'âme. Mais lorsque nous vous parlons de souffrance, d'accès impossible à l'hôpital, de gens qui meurent, nos parents, nos frères, nos sœurs, qui meurent, vous nous répondez... Non, ne me faites pas la leçon sur les vaccins, s'il vous plaît. Parce que... Il suffit. Il suffit. Madame Riotton, s'il vous plaît. Madame Riotton, non, Madame Riotton, vous n'interpellez pas. Monsieur Nylor, non, s'il vous plaît. Monsieur Nylor, seul monsieur Nylor a la parole. Poursuivez quelques secondes. Allez-y. Vous imaginez... Vous imaginez... Vous imaginez... Vous ajoutez de l'indécence à l'indécence. Parce que la collègue est en train de me dire, lorsque je parle de gens qui meurent, en train de me culpabiliser en me disant c'est parce que vous n'êtes pas vacciné chez vous. Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous connaissez l'état des hôpitaux dans nos territoires ? Est-ce que vous imaginez à quel point l'hôpital public a été abandonné par l'état depuis des décennies ? Monsieur Nylor, merci de conclure... Merci de conclure. Merci de conclure. Merci de conclure. Je vais conclure. Monsieur Nylor. Je vais conclure. en disant qu'il n'est pas étonnant, il n'est pas du tout étonnant que la République en marche n'ait eu aucun élu dans les Outre-mer. Vous êtes en train de démontrer que le peuple a eu raison de ne pas faire... Merci. Merci, monsieur Nylor. La parole est à monsieur Califère. Le groupe...